La vie des idées, avec Mathieu Bogg-Côté. Alors chers amis, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de la vie des idées. Alors on dit souvent, je suis Mathieu Bogg-Côté, pardonnez-moi, j'ai oublié de me présenter, chose qui ne se fait pas, nous le savons. Alors on dit souvent que le Québec a non seulement perdu la foi, mais le sens du sacré. Notre nation ne sait plus trop quoi faire de sa vieille religion, de ses anciennes croyances, des rites qui longtemps ont permis à nos pères et nos mères d'apprivoiser les différents stades de l'existence. C'est évidemment vrai, même si on ne doit pas négliger la passion compensatoire pour les spiritualités exotiques qui occupent un espace vide. Pourtant, des artistes semblent encore traversés par les grandes préoccupations spirituelles. J'en recevrai deux lors de cette nouvelle rencontre de la vie des idées. La première, Stéphanie Chalut, est une artiste en art visuel qui cherche notamment, à travers ses œuvres rassemblées dans sa dernière exposition Testament, a renoué avec les racines françaises et catholiques du Québec. La seconde, Léolane Kemner, signe 30 deniers, un surprenant traîneur religieux qui se plonge dans l'histoire du christianisme pour la revisiter à partir de l'un de ses plus grands parias, Judas le traître. Ces deux démarches sont contradictoires. L'une va au cœur de la tradition, l'autre va dans les marges qui la contredisent. Elles puissent pourtant, ces deux démarches, dans une même intuition, la création à avoir avec le sacré. Et c'est souvent en puisant dans les sources spirituelles de notre civilisation, dans sa mythologie fondatrice, qu'on peut peut-être le mieux raconter son histoire ou dire quelque chose qui fait du sens, comme on dit pour nos contemporains. Là, tout le moins, la religion demeure une énigme qui mérite qu'on y accorde une véritable réflexion. Et je vais commencer avec vous, Stéphanie Chalut. Bonjour. Bonjour. Alors, une question toute simple, bien évidemment. Dans votre exposition Testament, vous plongez vers les racines catholiques et françaises du Québec. Qu'est-ce qui vous fascine autant dans cette part de notre passé? En quoi vous interpelle-t-elle particulièrement? Hum, large question, qui ont des origines assez lointaines chez moi, en fait. Ça remonte, je dirais, depuis l'adolescence, j'ai un intérêt pour l'histoire du Québec. Ça a commencé comme ça. C'est plus, je dirais, par le truchement de la Nouvelle-France. Un intérêt qui a toujours été là, donc à partir de quoi, 15-16 ans, peut-être encore plus vers 17 ans. Quand j'ai découvert vraiment la culture avec un grand C, pour la nommer comme ça, je n'allais plus dans mes cours d'économie. J'allais à la bibliothèque. À l'époque, on disait, je foxais mes cours. Donc, je séchais mes cours. J'allais m'instruire parce que je trouvais que je n'apprenais pas assez à l'école. Et j'allais me... Vous décrochez de l'école pour aller à la bibliothèque. Oui, donc... Vous êtes une décrocheuse admirable. Ben, oui, je le dis en toute humilité parce que je me rappelle, j'avais des collègues de classe qui, eux, allaient fumer du pot dans la cour d'école. Ce n'était pas mon cas. Moi, j'allais à la bibliothèque pour justement découvrir ce que je trouvais que l'école ne nous avait pas transmis. Donc, j'ai commencé à prendre conscience de cette non-transmission-là vers la fin du secondaire. De la non-transmission de l'histoire de la Nouvelle-France. Pas juste de la Nouvelle-France. De l'histoire générale, de notre histoire, de notre identité, de la grande culture, en fait, de ce que les humanités classiques, en fait, faisaient avant. Et que, moi, dans mon époque, on n'avait pas. Et aujourd'hui, encore pire. Je pense que les jeunes n'ont pas cette éducation-là. Donc, moi, j'avais soif. J'avais soif de vérité. J'avais soif de connaissances. J'avais vraiment une grande soif d'apprendre ces choses-là. Et donc, ça a commencé par, justement, le goût de l'histoire, le goût de la littérature, le goût des arts, évidemment. Ça, ça a toujours été présent. Donc, j'ai découvert plein de belles choses à la bibliothèque de mon école secondaire. Et petit à petit, j'ai bien vu, je sentais bien que c'était la culture occidentale. Donc, forcément, il y avait des liens très forts avec le christianisme. Parce que l'histoire de l'art, si vous la regardez, je ne sais pas moi, à partir des débuts jusqu'à à peu près dans les années 1860, à partir des modernes, c'est que de l'histoire de l'art chrétien. Donc, c'est intrinsèquement lié. Et voilà, moi, ça a commencé un peu de cette manière. Et il faut dire, je viens d'une famille quand même pratiquante par intermittence. Parce que c'est arrivé des moments où on était plus ou moins pratiquant. Mais quand même, il y avait une forme de transmission qui se faisait. Donc, pour moi, j'ai par la suite remis en question ces choses-là. Mais c'est toujours resté. C'est toujours resté. Et puis, pour revenir à l'expo, je pense que c'est la première expo que je fais qui aborde de manière plus frontale les thèmes catholiques, en fait. Parce que mes autres expos traitaient un peu plus du patrimoine, de l'histoire. Et là, avec testament, j'en arrive. Vous touchez à la part, peut-être, certains diraient censurée, d'autres diraient oubliée. C'est-à-dire cette part catholique, cette part chrétienne dans notre histoire. Oui. Et lorsque vous vous lancez là-dedans, de quelle manière, si je peux me permettre, ce catholicisme, vous semble-t-il nécessaire pour raconter l'histoire du Québec? Je le fais de manière, évidemment, très personnelle. Parce que moi, comme j'ai la foi, enfin, que je suis revenue à la foi depuis quelques années, et la pratique, surtout, c'est sûr que pour moi, ça a une dimension, d'abord artistique, mais aussi spirituelle. Donc, d'aborder l'art de cette manière-là, ça a plusieurs, je dirais, pas conséquences, mais ça veut dire plusieurs choses. L'art comme médiation vers notre part manquante. Oui, entre autres, mais vers Dieu aussi. D'accord. Léolande Kemner, vous êtes dans une toute autre démarche, si je peux me permettre. Alors, vous écrivez « Trente deniers », qui est paru cet automne aux éditions Goélettes. C'est un roman qui est d'une ambition époustouflante. C'est-à-dire, vous proposez un récit, finalement. C'est un roman qui retourne aux origines de notre civilisation, aux origines du christianisme. Et vous écrivez au marteau-piqueur, d'une certaine manière, avec une plume très élégante, mais néanmoins, il y a un marteau-piqueur. Vous revisitez la figure du Christ, vous revisitez la figure des apôtres, vous revisitez les origines premières de notre civilisation. Judas devient finalement le meilleur apôtre, peut-être le seul véritable. « Pierre n'a pas de très bonne réputation chez vous, le Christ est marié, il a une famille, il ne voulait pas d'église, d'ailleurs. » Donc, c'est une remise en question. C'est un roman, bien sûr, vous me répondrez. Mais c'est une entrée, un retour vers les origines de notre civilisation, à tout le moins de ses origines religieuses. D'où vient ce désir ou ce besoin de faire ce retour aux origines, dans ce qui émet, par ailleurs, un premier roman ? Mais en fait, tout d'abord, je voudrais dire que l'envie... L'envie première n'a jamais été de choquer ou de faire scandale ou de chercher à blesser des gens dans leur foi. En fait, c'est que toute ma vie, le raisonnement est venu du fait que quand j'étais jeune et que, bon, on me demandait de prier, que ce soit des icônes ou peu importe, qui était très poudreuse, à mon avis, très parfaite et céleste. Ce qui... Il y avait un procédé que je trouvais un peu fallacieux là-dedans parce qu'on nous présentait ces icônes-là comme étant des êtres de perfection et je trouvais ça, finalement, de mauvaise foi que de me demander, moi, d'adopter une conduite similaire sur cet exemple-là. Donc, moi, ce que j'ai voulu faire avec Trandonnier, en fait, c'était de complètement humaniser les icônes, donc de les rendre à notre image, finalement, pour qu'on puisse se reconnaître en elles. Mais la plupart de nos contemporains, lorsqu'on leur dit que vous avez l'obligation de prier, l'obligation de la foi, l'obligation du christianisme ou quoi que ce soit, ils font le choix de l'indifférence. C'est-à-dire, tout cela ne m'intéresse pas. Pourquoi m'intéresserais-je à ces vieilles légendes d'il y a 2000 ans ? Vous faites toute autre chose. C'est-à-dire, vous ne vous contentez pas de plaider l'indifférence. En fait, c'est tout le contraire. Vous prenez cela très au sérieux. Vous prenez cela très au sérieux et vous y revenez. Mais en quoi ce récit des origines a-t-il encore une pertinence pour nous, ne serait-ce que lorsqu'on croit qu'on a la nécessité de le déconstruire ? En fait, c'est que toute son importance est dans le fait que ce récit-là est complètement intrinsèque à notre histoire contemporaine. Parce que tous les grands événements, tous les grands mouvements de civilisation ont été faits sur des bases religieuses. Donc, je trouve que si, justement, on oublie la religion à force de censure, je trouve que, finalement, on se trouve à censurer notre histoire en général. Ce qui est terrible, parce que si un peuple oublie son histoire, il est voué à disparaître. Donc, je pense qu'on a tout intérêt à aller revisiter ces grandes histoires religieuses-là pour mieux comprendre, en fait, l'histoire dans laquelle on vit. Alors, je vous lis avec intérêt, avec surprise aussi. Est-ce que vous croyez qu'il y a une, appelons ça, une passion souterraine pour les origines du christianisme dans notre civilisation encore aujourd'hui ? Croyez-vous que ça nous travaille encore d'une manière ou de l'autre ? On l'a vu en 2006 avec la sortie de Da Vinci Code. Je veux dire, s'il n'y avait pas un intérêt refoulé, ne serait-ce pour se perdre de notre histoire-là, je ne pense pas que ce livre-là aurait rencontré un succès comme ça. Donc, c'est ça. Et oui, je crois sincèrement qu'étant donné qu'on a été conditionnés à ne pas poser de questions et à seulement croire, je crois que l'humain, dans son besoin naturel de comprendre, cherche à les revisiter, en fait. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais je ne crois pas être seul, justement, dans cette quête-là. Vous avez mentionné cet ouvrage vers lequel j'allais vous conduire inévitablement, le code d'A Vinci, l'espèce de fresque de Dan Brown, qui d'une certaine manière, vous avez une intuition semblable, c'est-à-dire dès l'origine, il y a quelque chose de faux. Dès l'origine, il y a quelque chose comme un mensonge, et non seulement un mensonge, en fait, pas seulement une histoire déformée, pas simplement une histoire mal racontée, pas simplement une histoire inexacte, une histoire fausse. Comment expliquez-vous, vous parlez d'intérêt pour une volonté de scepticisme, finalement, mais de Dan Brown à ce que vous faites, à ce que d'autres écrivent aujourd'hui, comment expliquez-vous ce retour aux origines avec la certitude que quelque part on nous a menti? Mais en fait, c'est juste suite au raisonnement du fait que c'est toujours plus prudent d'être le vainqueur parce qu'il nous revient à ce moment-là le droit d'écrire l'histoire. Donc, en partant du principe que toute histoire qu'il nous a racontée est nécessairement biaisée par un point de vue spécifique, c'est légitime de se demander finalement, c'est vraiment légitime de se demander finalement si on ne nous en aurait pas fait une passe facile finalement par en dessous, si je peux dire. Alors, Stéphanie Chalut, vous l'avez dit, vous êtes croyante. D'une certaine manière, aujourd'hui, pourtant, on pourrait croire que ceux qui sont en situation de dissidence sont moins ceux qui remettent en question le dogme que ceux qui y tiennent. Est-ce que vous avez cette impression, dans l'œuvre que vous menez, dans le dessin, mais vous écrivez aussi dans le magazine Le Verbe, avez-vous l'impression d'être la gardienne d'une tradition dominante ou d'être en dissidence? – Les deux, parce que, ben oui, on est évidemment, je pense au Verbe, en tout cas, dans l'art, enfin, je vais parler de l'art après, mais commencer par le Verbe, je pense que oui, on est… – Le Verbe qui est un magazine catholique, un magazine qui publie six fois par année environ. – Oui, c'est ça, mais qui est constant, il y a un blog qu'on peut suivre presque tous les jours, en fait, sur Internet. Donc oui, je pense qu'on est les gardiens d'une mémoire, d'une tradition insérée dans deux millions d'histoires, justement, et bien avant, si on remonte à l'Ancien Testament, évidemment. Mais donc oui, c'est ça, je pense qu'il y a ça, et oui, il y a de la dissidence, parce que l'idéologie, les idéologies dominantes actuelles ne vont pas dans le sens des valeurs que le christianisme et l'Église proposent, ça c'est sûr et certain. Donc si un artiste, par exemple, comme moi, ou certains autres que je pourrais nommer, mais qu'il n'y en a pas tant que ça, il y en a un peu plus en Europe, mais au Québec, c'est assez rare, j'en connais pas beaucoup, du moins en art contemporain, en art visuel. C'est sûr qu'on se met un petit peu à part, déjà d'emblée, mais c'est assumé, moi, je peux pas me trahir, je suis intègre. Je vous écoute les deux, et il y a un point de rencontre, à tout le moins, qui est apparu dès maintenant, peut-être un point de rencontre invisible, c'est lorsque Léonane Kemner, vous nous dites, Stéphanie Chalut, vous le dites aussi à votre manière, qu'on soit croyant ou non, finalement, il n'en demeure pas moins que le christianisme a laissé une empreinte profonde sur notre culture, et elle est probablement indéchiffrable, sans... En fait, notre culture est indéchiffrable sans médiation chrétienne, sans tout le moins une connaissance minimale de la culture chrétienne. Léonane Kemner, je me demande, croyez-vous que votre roman, qui est plus qu'un roman d'une certaine manière, qui est une enquête, une enquête philosophique d'une certaine manière, croyez-vous que nos contemporains soient capables de décrypter tout ce que vous y investissez, c'est-à-dire soient portés d'une manière ou de l'autre par cette idée que, qu'on soit croyant ou non, le christianisme est indispensable pour comprendre notre monde, peut-être même pour y vivre. Moi, en fait, je crois que, croyant ou non, je crois que le Québécois moyen porte en lui cette tradition-là, même de manière inconsciente, que ce soit à travers les faits qu'on connaît ou même à travers notre langage. Dans nos plus simples expressions, il y a un bagage religieux qu'on porte encore aujourd'hui, et je pense, en fait, que, sans même le savoir, il possède les outils pour comprendre, justement, cette histoire-là. De plus, dans mon livre, mon but n'était pas d'avoir un lectorat strictement universitaire avec des... Non, non, ce n'est pas une thèse. Non, non, du tout. C'est un trailer et c'est très réussi, je me permets de le dire. Merci, merci. Parce que j'avais envie qu'il soit accessible, que ce ne soit pas réservé à des gens qui auraient fait énormément, énormément de lectures sur ce sujet précis-là. Donc, je crois sincèrement que c'est non seulement accessible, mais qu'aussi, à quelque part, on a un devoir en tant que citoyen de revisiter cette histoire-là, parce qu'elle concerne notre monde même actuel aujourd'hui. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans votre entreprise quelque chose... Est-ce que vous ne rejoignez pas de manière inattendue un préjugé contemporain? C'est-à-dire que le préjugé contemporain, disons-le comme ça, n'est pas favorable à l'Église, n'est pas favorable au catholicisme. Nous ne vivons plus dans une époque où l'Église est majestueuse, dominante. Est-ce que vous ne rejoignez pas cette sensibilité contemporaine? Est-ce que finalement, l'enquête qui est la vôtre n'est pas au cœur, finalement, du scepticisme contemporain? En fait, il faut savoir, c'est qu'au moment où est-ce que j'ai commencé à écrire 30 deniers, finalement, je n'avais pas de préjugé comme tel, parce qu'on va se le dire, moi, l'influence religieuse que j'ai eue dans ma vie, son apport a été très positif, c'est-à-dire que c'était des présences très agréables, très stimulantes aussi au niveau académique et intellectuel. Donc, je ne partais pas en croisade contre l'Église, finalement, en voulant écrire ça. Ça a été au fil de mes recherches, et finalement, ça se veut être aussi mon honnête interprétation des choses. Ça reste très personnel. Et après, si les gens se sentent touchés, grand bien en face. Stéphanie Chalut? Sur ça? Oui, oui, c'est-à-dire, à propos du préjugé, ce que je nommerais à tort ou à raison, vous me corrigerez, ce préjugé contemporain contre l'Église, parce que je pose la question ici, nos contemporains, aujourd'hui, rares sont ceux qui se tournent vers le pape ou vers le Vatican, en se disant, voilà une autorité légitime vers laquelle nous devons nous tourner. Donc, il y a une méfiance fondamentale envers le christianisme, envers ses traces. D'ailleurs, j'ajouterais, vous qui cherchez à vous réapproprier cet héritage, qui vous tournez vers cet héritage, qui non seulement en tant qu'héritage, mais en tant que foi, en tant que croyance, est-ce que vous avez l'impression que c'est intelligible pour nos contemporains, ce que vous faites? Comme travail d'artiste ou dans ma démarche générale? Je crois que les deux se rencontrent, finalement, c'est-à-dire, vous n'êtes pas simplement des dessins aussi beaux soient-ils. En fait, j'aimerais revenir sur un point qu'on fait la question que vous posiez à Léolane, de revenir sur, en fait, de faire un travail de recherche, justement, pour comprendre d'où on vient, de cette importance du christianisme dans notre histoire. Je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose de si... En fait, c'est très important dans l'histoire occidentale, donc on ne peut pas la mettre ça de côté. Moi, j'ai fait la démarche inverse, par contre, de Léolane. Je suis allée au cœur de l'Église pour essayer de la connaître parce que je ne la connaissais pas. Et donc, j'ai acheté plein de livres. Ma bibliothèque est quand même assez remplie de livres dont j'avais beaucoup de préjugés, moi aussi, parce que, bon, c'est quand même, je le dis, je suis une convertie, une reconvertie, si je peux dire. Donc, oui, j'ai été levée là-dedans, mais après ça, ça n'a pas duré si longtemps. Puis, je suis revenue, bon, il y a quelques années. Mais ça s'est fait très, très, très progressivement, avec beaucoup de doutes, avec beaucoup de points d'interrogation. J'ai toujours un crayon quand je lis un livre, et là, des fois, il y a des choses que je ne comprenais pas autant dans la Bible, autant dans le catéchisme de l'Église catholique. Je parle du gros catéchisme, Jean-Paul II, le Paul, celui que nos parents apprenaient du Parcard, mais celui qui a été, si je peux dire, revu et corrigé, qui est comme le deuxième plus grand livre à par exemple, la Bible qui compte veut comprendre l'Église et aussi la doctrine sociale de l'Église. Donc, trois fondamentaux, en fait, les fondamentaux qu'il faut, au moins, si on ne peut pas le lire au complet, de le feuilleter avec une bonne foi. Donc, moi, c'est le travail intellectuel que j'ai fait et aussi des historiens importants qui m'ont appris sur notre propre histoire chrétienne et l'importance que cette histoire a eue autant au Québec que finalement en France ou en Occident. Et ça, ça a évidemment un impact sur mon travail. Vous parlez de travail intellectuel. Je me tourne vers Léolane Kemner. Votre éditeur mentionne avec raison votre immense culture religieuse. C'est un livre qui est si, quand on lit « Trente-Denis », on n'a pas l'impression que c'est une thèse, évidemment, mais on est frappé par la connaissance à tout le moins de cette culture, peu importe le point de vue que vous adoptiez. Je me demande, lorsqu'on vous lit, lorsqu'il y a ce souci de retour aux origines avec une générosité d'interprétation, c'est-à-dire que vous vous tournez vers les origines et vous dites « Oui, il y a un immense mensonge, mais derrière ça, il y a une vérité. » Et la vérité première, chacun lira le livre, mais on y retrouve le message du Christ, vous proposez une réinterprétation du message du Christ, vous nous dites finalement « Il n'a pas véritablement voulu cette Église, mais il a voulu un exemple d'amour parmi les hommes. » J'en reviens à l'impression que j'ai eue quand je vous ai lus. La plupart de nos contemporains, devant les questions de l'Église, « Ça nous embête, pas ça, autre chose. » Vous dites « Non, prenons cela au sérieux. » « Prenons cela au sérieux. » Même si nous ne sommes pas d'accord avec le grand récit, « Prenons cela au sérieux car il y a au fond de tout cela quelque chose de fondamental. » C'est assez rare quand même aujourd'hui quelqu'un qui se tourne vers les origines du christianisme et qui cherche à voir la part de vérité derrière ce que vous croyez être le mensonge. En fait, c'est que c'est simplement dû à mon observation du fait que même si je suis totalement pour le monde laïque, même si je reconnais le sincère bien fondé de la laïcisation de notre société reste que je trouve que ça n'a pas nécessairement que fait de bonnes choses. Je trouve que sur beaucoup d'aspects, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Et donc, je pense sincèrement qu'effectivement, ça vaut la peine qu'on revienne sur ces histoires-là parce que comme on parlait tout à l'heure, ça a été soumis à des interprétations et le propre de l'interprétation, c'est d'être libre à la compréhension de chacun. Donc, je pense qu'on a tout intérêt à revisiter en fait et à revisiter selon les fondements de notre nouvelle société laïque. Ah oui, donc redécouvrir les origines du christianisme à l'origine de notre liberté de conscience d'aujourd'hui. Oui, totalement. Mais je vous poserai la question, vous lisant, que retenez-vous de vous dire qu'il n'y a pas que du négatif, il n'y a pas que du positif, pardonnez-moi. En fait, d'ailleurs, il y a une méfiance dans votre livre qui apparaît envers toute forme de fanatisme d'une manière ou de l'autre. Je précise, pour ceux qui n'ont pas encore lu, je vous invite à le lire, on y croise Torquemada, on y croise, c'est quand même pas rien, on y croise la figure de l'Inquisition, et c'est une histoire qui se passe aussi dans le temps présent. C'est un récit qui se passe au temps des origines et au temps présent, les deux histoires se croisent et on y voit l'Église, c'est peut-être au temps présent qu'on peut apercevoir votre sévérité à l'endroit de l'Église où finalement l'Église est consciente d'être gardienne d'un mensonge mais décide de l'étouffer pour, de taire ce mensonge pour conserver le dôme, conserver la révélation. Est-ce que vous croyez qu'il y a une contradiction très très vive entre d'un côté l'Église et de l'autre côté la vérité du message que vous croyez trouver aux origines? Mais c'est parce que d'emblée, je fais une distinction entre la spiritualité et l'institution qu'est l'Église. Donc à ce moment-là, est-ce que c'est vraiment une contradiction? Non, je ne crois pas parce qu'à mes yeux, l'Église comme telle, comme je la dépeine en train de nier et comme finalement j'en suis venue à la considérer, ça reste que c'est un gouvernement, j'ai une vision plus politique de l'Église que spirituelle. Donc non, je ne vois pas vraiment de contradiction comme telle si on parle du postulat que ce n'est pas de la même chose qu'on parle. Léonane Kemner vient de dire quelque chose qui est important dans la culture d'aujourd'hui. On cherche souvent à distinguer spiritualité et religion comme si l'une et l'autre n'avaient rien à voir ensemble ou à tout le moins n'étaient pas la même chose. Et je vous sentais réagir Stéphanie Chalugeux. Non, non, pour nous, c'est sûr, d'un point de vue chrétien, croyant, pratiquant, d'un point de vue chrétien, croyant et pratiquant, qu'on soit catholique, orthodoxe ou, voyons, protestant, c'est une et une chose. En fait, c'est la même chose, c'est la même essence. Donc la spiritualité, Jésus-Christ, ne va pas sans l'Église. L'Église ne va pas sans Jésus-Christ. Et on a des preuves historiques aussi. On peut remonter jusqu'au néolithique, paléolithique pour voir, entre autres, le queue de la grande déesse, la terre-mère, tout ça, et que, par exemple, cette adoration, parce que c'est très présent chez Dan Brown, par exemple, ou d'autres personnes qui vont vraiment aimer ce type d'écrit-là, donc on invalide, finalement, la divinité du Christ au profit d'une terre-mère, au profit d'une déesse ultra-puissante. Mais on se rend compte que plus tard, par exemple, chez les Sumériens, cette déesse-mère va être détrônée par des dieux masculins et très viriles. Ça, c'est à peu près l'époque, moins 3000, où est-ce qu'Abraham va sentir l'appel de changer de pays. Et là, bon, il s'en va justement chez les Sumériens. Donc, on est revenu déjà dans un culte masculin. Alors, quand, par exemple, quelqu'un comme Dan Brand accuse les chrétiens d'avoir falsifié l'Église, de ne pas être au point de vérité, eh bien, on a des contre-exemples dans l'histoire. Je crois que nous sommes ici au cœur... Mais ça, c'est un autre débat. Oui, je crois que nous sommes au cœur de la contradiction, c'est-à-dire... Parce qu'on s'éloigne, quand même, de mon projet artistique aussi. Ah, mais ça, ça, je devine. Vous savez, c'est le propre des discussions quelquefois d'échapper. Mais vous proposez dans ce que vous appelez votre projet artistique, dans vos œuvres, finalement, vous proposez une ressaisie de cet héritage. Mais cet héritage, vous semble-t-il aussi problématique. C'est-à-dire, lorsque vous voulez créer, est-ce que vous... Comment je dirais ça? Est-ce que c'est un héritage qui vous apparaît aller de soi ou qui exige un effort pour le reconquérir d'une manière ou de l'autre? Est-ce que ça va de soi, cet héritage, pour vous? Ou quelquefois, vous dites, ça, je n'achète pas. Ça, c'est impossible. Ça, ce n'est pas possible pour moi. Est-ce que vous faites un tri dans tout cela au moment, ensuite, pour y plonger votre foi et en faire une œuvre? Pour la création artistique, non, ça va de soi. Va de soi pour moi. Il n'y a pas de... Là où j'ai peut-être plus, des fois, des interrogations, c'est quand je lis des documents qui sont arides, qui sont vraiment certains documents de l'Église, certains grands auteurs, grands philosophes du monde catholique. Il y en a des contemporains, mais il y a des très grands auteurs qui ont écrit, Saint-Thomas d'Aquin, Saint-Augustin, etc. Les pères d'Église, tout ça. C'est quand même... C'est sûr, je ne peux pas tous les lire non plus. Ce n'est pas facile d'accès. On parle de vraie philosophie, de vraie théologie. Ça s'adresse... Ce n'est pas très accessible à tout le monde. C'était vraiment des grands intellectuels. Mais c'est sûr que quand moi, je lis, quand je tombe sur des ouvrages comme ça, là, oui, c'est vrai qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Et quand je ne comprends pas, je me retourne vers mes amis. Enfin, j'ai plusieurs amis prêtres, vous vous en doutez. Je leur pose des questions. Je vais quand même à la source ou d'autres personnes, des théologiens que je connais dans mon entourage pour m'éclairer sur ce que je ne comprends pas. Parce que je pense que quand on est croyant, c'est jusqu'à notre mort dans le sens que c'est un cheminement jusqu'à la mort. Donc, on se pose des questions. On a la foi, mais on peut des fois avoir des doutes. Mais je... Et pour ce qui est de la création comme telle, quand je travaille, non, je ne mets pas ça en doute. Ça me vient très facilement. Il faut dire que je prie très régulièrement aussi. Donc, il y a tout l'élément spirituel imbriqué là-dedans. Je n'ai pas de... Non, il n'y a pas de choses que je tasse. Je veux dire, il y a des choix esthétiques qui sont faits. Ça, c'est sûr qu'on tasse des choses quand on crée une œuvre. Ça, c'est sûr et certain. Il y a des choix qui sont faits. Mais sinon, ce n'est pas un poids pour moi. Il n'y a pas de part d'ombre dans votre... Non. Mon Dieu, mais... Là, bon, je prépare un projet sur les saints martyrs canadiens. Donc, c'est un sujet ultra délicat, n'est-ce pas? Parce que, bon, d'abord, c'est quelque chose que vous et moi, on n'a presque pas appris à l'école. Nos parents l'apprenaient, nos grands-parents l'apprenaient, mais nous, presque pas. Et les jeunes générations, pas du tout. Alors, qui sont ces personnes? Qu'ont-ils fait? Avec qui ils étaient? Avec qui ils ont vécu? Bon, l'idéologie dominante d'aujourd'hui nous dit qu'ils ont été très méchants envers les Autochtones, alors que ce n'est pas vrai. Encore une fois, on a des preuves historiques, des contre-preuves, en fait. À tout le moins, tout ne se laisse pas dissoudre dans une caricature. Voilà. Donc, moi, là, c'est le gros travail intellectuel que je fais actuellement. J'en ai pour au moins un an de lecture avant de me plonger dans ce projet de création parce que c'est un projet très ambitieux. Il va y avoir un film aussi là-dedans. Je vais demander des subventions pour faire ça. J'espère les avoir parce que je suis très consciente que le sujet est délicat. Mais en même temps, ça fait partie de notre mémoire collective. Ce sont des personnages très importants qui ont vécu en Nouvelle-France, qui ont fait connaître non seulement la foi chrétienne, mais aussi l'identité française dans ce qu'on appelait les pays d'en haut, qui ne sont pas les pays d'en haut dont on voit actuellement dans la série, mais ce sont vraiment la Huronie, les Grands Lacs et tout. Donc, une grande partie de l'histoire de la Nouvelle-France. Donc, c'est un gros travail très colossal de lecture que je fais actuellement. Léolande Kemener, vous évoquiez tantôt, vous disiez, cet héritage catholique d'une manière ou de l'autre fait partie du code culturel québécois d'une manière ou de l'autre. Est-ce que c'est aussi une source d'inspiration pour vous dans ce que vous faites ou ce que vous allez faire, cette espèce de présence de l'Église d'une manière ou de l'autre dans l'histoire qui est la nôtre? En fait, c'est qu'il faut dire que l'histoire chrétienne comme telle est la première qui m'a interpellée, toute jeune, qui m'a fascinée et tout ça. Honnêtement, oui, c'est inspirant, mais il faut dire que j'ai une fascination comme telle pour l'Église. Que ce soit, sans faire la distinction entre ce que je parlais tout à l'heure, la spiritualité et la religion, comme telle, l'institution catholique me fascine. Et c'est finalement, sans préjugés, ce n'est que pur, j'oserais dire, bonbon intellectuel pour moi. En fait, j'adore lire sur le sujet, j'aime me documenter, j'aime comprendre aussi, finalement, qu'elle était, pardonnez l'image, mais qu'elle était le gaz derrière chaque décision qui furent décidées par l'Église, en fait. Et donc, je trouve que si on... On n'accepte pas, pardon, justement, d'envisager, d'analyser l'histoire avec tout le pan religieux, je trouve qu'on se prive d'une variable dans l'équation, en fait. Alors, nous reprendrons cette discussion dans quelques instants après la pause publicitaire. Revenez-nous dans quelques instants à La vie des idées avec Stéphanie Chalut et Léonane Kemner. Vous êtes à l'antenne de Radio-VM. Alors, re-bonjour, chers amis, nous sommes toujours à La vie des idées avec Mathieu Boc-Côté où je reçois aujourd'hui Stéphanie Chalut, artiste en art visuel, qui vient tout juste de nous présenter une exposition testament qui se plonge dans les racines chrétiennes, en fait catholiques, devrais-je dire, et françaises du Québec. Une exposition qui était tout à fait remarquable, qui était présentée à la bibliothèque de Notre-Dame de Grâce, si je ne me trompe pas. Maison de la culture, Notre-Dame de Grâce. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. C'est dans le même édifice, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Je vous laisse cette distinction fondamentale, apparemment. et Léonard Kemner, qui a publié cet automne 30 deniers, un trailer religieux. On nous précise à l'avance, c'est un trailer, c'est marqué sur la couverture, mais c'est un trailer à la fois religieux et politique où deux histoires se croisent, une histoire au temps biblique et une histoire aujourd'hui, et qui est une volonté, à tout le moins, un désir de revisiter l'histoire du christianisme dans ses premiers mythes, dans ses premiers moments, dans ses premiers éléments. Vous nous proposez de revisiter tout ça. Alors, deux perspectives, je le disais en début d'émission, qui se contredisent à certains égards. Une qui plonge dans la tradition pour y trouver une vérité enfouie. L'autre qui croit qu'il n'est nécessaire probablement de déconstruire cette tradition pour révéler une vérité enfouie. Perspective contradictoire qui témoigne de deux rapports religieux. Cela dit, j'aimerais vous amener sur le thème de l'émission étant aujourd'hui art et religion au Québec. très souvent, très souvent quand on se promène dans le Québec ou même à Montréal tout simplement quand on décide d'y marcher, on constate à quel point pendant très longtemps pour la plupart de nos ancêtres, pardonnez-moi, la beauté architecturale, la beauté artistique était immédiatement religieuse, c'est-à-dire par l'église. Les églises étaient une forêt de symboles pour reprendre la formule. La messe elle-même était d'une grande beauté. Le cimetière lui-même était un lieu de recueillement qui avait un sens de la beauté. Lorsque vous vous tournez vers cet univers symbolique qui nous entoure et ainsi de suite, sentez-vous encore quelque chose qui d'une manière ou de l'autre interpelle votre sensibilité artistique? Je pose la question de Stéphanie Chalut. Oui, la question du beau est d'abord en art contemporain. Je pense que c'est plus spécifique aux arts visuels. Je vais parler pas tellement longtemps de ça, mais juste pour que les gens comprennent un peu. La question du beau n'existe plus en art contemporain. C'est le moins qu'on peut se dire. ça, déjà, ça te met en tant qu'artiste à part. Si toi, tu veux, mettons, travailler des questions qui ont un trait avec l'histoire de l'art plus ancienne, avec des thèmes plus chrétiens ou même traditionnels si on parle de mémoire collective, d'identité, tout ce qui n'est pas la mode aujourd'hui, je pense que c'est ça, c'est quelque chose qui d'emblée ne va pas nécessairement plaire à un large public. À tout le moins un public qui se veut informé sur des questions parce que ce que je note quand on regarde vos œuvres, Stéphanie Chalut, qui plonge dans cette mémoire, qui plonge dans cette histoire, c'est que c'est compréhensible pour quelqu'un qui n'est pas hyper spécialisé en art contemporain et qui ne sait pas qu'on doit s'extasier devant telle œuvre parce qu'elle est à la mode. Vous nous racontez l'histoire. Oui, voilà. Le récit est très important pour moi. Je le dis d'ailleurs dans une petite bande de vidéos que j'ai faite il n'y a pas longtemps pour faire la promotion de mon expo. Alors oui, le récit pour moi est très important. La narration, donc le fait de raconter et d'où mon intérêt pour le cinéma. D'ailleurs, j'ai failli moi pendant mes études de bac de tout lâcher, de m'en aller juste en cinéma justement. J'avais quoi, 20 ans, 21 ans à l'époque parce que je trouvais que les arts visuels, du moins à l'époque, à l'UQAM, il n'y avait pas d'autres formes d'art et moi qui venais, qui avais une autre sensibilité et je n'étais pas seule, on était quand même plusieurs autres, je ne me reconnaissais pas du tout là-dedans. Donc ça a été difficile mais finalement, j'ai décidé de terminer le bac et je ne l'ai pas regretté mais l'envie de faire du cinéma est toujours là. Je l'avais mis de côté ces dernières années et là, ça revient et j'ai bon espoir que ça va continuer parce que je trouve qu'en cinéma, en fait, il y a une plus grande ouverture pour les questions du beau. Si on regarde généralement dans le milieu du cinéma, on peut encore traiter de ces sujets-là, justement, mais en art contemporain, en art visuel, si vous traitez de Jésus, bonne chance. Oui, mais en fait, on risque de vous présenter normalement, je ne sais pas, une salle avec des déchets et puis un ballet et puis on va vous dire c'est Jésus, vous n'avez qu'à l'imaginer. Quelque chose peut-être comme ça, mais c'est assez dur alors que dans les autres arts, moi, c'est ça que je dis souvent, même la musique, on accorde par exemple aux grands artistes de la musique classique des subventions, le calque, le cac, bon, tout ça va donner des subventions à des grands musiciens classiques et ces gens-là s'insèrent dans une tradition justement, disons, le chrétien, Mozart, Bach, etc. Mais en arts visuels, non, il faut que ce soit de l'art contemporain. Donc si vous voulez avoir des subventions, il faut que ce soit actuel. Alors ça, c'est une fermeture de notre milieu. C'est ce qu'on appelait en d'autres temps et en d'autres pays l'art officiel au service du régime. Oui, c'est ça. Léonane Kemner, vous vous promenez, je vous imagine un instant, je m'approprie votre existence pour la soumettre à mon imagination un instant, vous vous promenez dans un village québécois, vous vous promenez, d'ailleurs, vous avez fait une tournée du Québec pour votre livre, des salons du livre, vous vous promenez dans un cimetière, vous vous promenez dans une église. J'entends une église qui était construite en des temps où on ne construisait pas des églises en forme de centre d'achat ou de centre communautaire. Est-ce que vous êtes émerveillé? Est-ce qu'il y a quelque chose comme une beauté qui vous interpelle ou c'est une beauté qui vous agace? Non, en fait, c'est loin de m'agacer. À un moment donné, je me rappelle avoir eu la réflexion qu'aujourd'hui, on n'a plus à cœur de bâtir avec un souci d'éternité en tête. C'est-à-dire que si je me promène au centre-ville ou peu importe où et que je vois ces grands édifices qui sont très, très épurés mais qui ont l'air aussi très, très éphémères, c'est certain qu'après, si je me retrouve devant que ce soit une cathédrale, une église ou peu importe quel bâtiment et qu'il y a ce souci d'élégance et de détail-là parce que c'est de l'art à la fois massif mais aussi très, très délicat, c'est sûr que moi, non seulement ça me parle mais ça me traverse et oui, ultimement, ça m'inspire. Je donne ici l'expérience d'un contemporain, c'est-à-dire moi, j'entre dans une église, j'ai toujours le sentiment quand elles sont ouvertes, c'est assez rare, j'ai toujours le sentiment suivant, je vois des milliers, des milliers, des milliers de symboles, de signes, on nous raconte une histoire dans les vitraux, on nous raconte une histoire dans les statues, on nous raconte une histoire de mille manières et je suis incapable de la décrypter. C'est-à-dire que j'en comprends les deux, trois signes, je comprends deux ou trois choses est-ce possible, selon vous, aujourd'hui, avec les ressources qui sont les nôtres, culturelles, les ressources intellectuelles, de décrypter, pour le commun et mortel, de décrypter minimalement ce qu'il peut voir d'une manière ou d'une autre dans une église et si ce n'est pas possible, quel est le prix de cette perte ? Parce que je sais, je m'imagine mon arrière-grand-père à la messe et il comprend à peu près ce qui s'y passe. Il y a une culture qui lui dit immédiatement qu'il donne les repères pour décoder l'univers dans lequel il vit. Mais nos contemporains sont-ils capables de faire quelque chose de cette beauté, Léonane Kamner ? Moi, je crois sincèrement que oui, à la grande condition de ne pas être, si on veut, raciste quant à la provenance des explications potentielles des symboles. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que si... De ne pas être raciste. Oui, oui, carrément. Parce que, bon, ce n'est pas un secret. Je veux dire, n'importe qui 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 est un peu versé dans l'histoire va savoir qu'au fil des conquêtes, les traditions, que ce soit religieuses ou autres, ont été assimilées plus ou moins beaucoup, si on veut, par la nouvelle culture dominante. Donc, à ce moment-là, pour comprendre, et là, c'est bien humblement que je dis ça, mais pour comprendre, on n'a pas le choix de remonter historiquement bien avant les conquêtes. Donc, ça sous-entend de ne pas être fermé dans une espèce de préjugé, soit de paganisme ou de culture ou de religion qui pourrait être plus primitif, si on peut dire ça comme ça, pour justement pouvoir remonter à la source d'une explication probable ou à tout le moins plus plausible. Je pose la question, oui, vous allez dire, Stéphanie Chalut. Non, mais c'est ça, je ne comprends pas le rapport avec le racisme, d'une part, mais pour répondre à... C'est-à-dire la provenance, c'était une image peut-être un peu maladroite. D'accord. Mais pour répondre à la question, de mon point de vue, si vous dites que vous ne comprenez pas tel vitraux ou tel vitrail ou telle peinture, etc., c'est parce que, d'une part, il n'y a plus de transmission aussi. Donc, si la société et l'école, entre autres, qui avaient ce devoir il n'y a pas si longtemps de transmettre les grands pans, les grandes lignes de ce christianisme, eh bien, c'est sûr que le jeune d'aujourd'hui va être complètement perdu. Vous et moi, quand même, on appartient à une génération où on peut quand même relativement faire des liens. Enfin, moi, c'est sûr que si on voit un vitrail, généralement, ça raconte la vie d'un saint, ça raconte les évangiles, généralement, c'est ça. Donc, pour mieux les comprendre, il faut retourner à la source, la source des sources pour un chrétien, c'est évidemment la Bible, c'est surtout, évidemment, le Nouveau Testament. Mais il peut y avoir des illustrations de l'ancien, mais généralement, ça va raconter, pour répondre à votre question, le vitrail, généralement, de l'Église va raconter les évangiles. Et par la suite, bon, l'Apocalypse aussi, puis d'autres, d'autres livres importants. Permettez-moi d'interpeller votre sensibilité esthétique respective. À partir de la mienne, encore une fois, j'entre dans une église, je l'ai dit, où je marche, je marche dans un cimetière, j'ai le sentiment d'une immense sérénité. J'entre dans une église où je vois seulement l'architecture religieuse, il y a, je suis submergé de beauté. Je ne sais pas comment le dire autrement, je suis émerveillé par ce qui m'entoure et je suis au même moment tout à fait frustré contre mon inculture parce que je ne comprends pas ce qui m'émerveille. Je vous pose la question 2, en supposant que vous ayez ce sentiment aussi, et en supposant aussi que la plupart de nos contemporains n'ont pas de culture religieuse fondamentale. Vous avez les deux, à votre manière, une culture religieuse assez exceptionnelle. Ce n'est pas le cas de la grande majorité d'entre nous. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce qui nous émerveille même si nous ne le comprenons pas? Léonane Kemner dit souci d'éternité, le désir d'inscrire des préoccupations fondamentales au cœur de l'homme dans la pierre, dans la culture, dans les œuvres. Mais qu'est-ce qui nous émerveille sans qu'on comprenne ce qui nous émerveille? La grâce. Cette réponse, c'est une réponse de croyante. Oui, mais je ne peux pas ne pas la dire parce qu'elle fait partie de cette impression parce que moi, avant même ma reconversion, quand je rentrais dans une église, j'avais exactement ce que vous décrivez comme sentiment. Je ressentais ça et même j'en pleurais. J'avais les larmes aux yeux et ça m'arrive encore régulièrement, même pendant la messe des fois. Parce qu'il y a des moments extraordinaires qui se passent. Là, il y a quelque chose de la grâce. Et quand on fait de l'art aussi, il y a quelque chose de ça, quelque chose d'une grâce. C'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup dans le milieu de l'art aujourd'hui, sauf peut-être dans certains arts comme la danse ou, je ne sais pas moi, peut-être la littérature, mais certainement pas en arts visuels. En tout cas, au cinéma un peu, dans la critique cinéma, on peut découvrir, on peut voir des fois que ce mot est utilisé. Mais oui, il y a quelque chose de la grâce qui passe. Moi, je le crois certainement. Et une portion d'éternité. Comme disait Léolande, ça là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Léolande Kemner, la grâce vous suffit-elle comme explication ? En fait, moi, au terme grâce, je préférerais le terme mystère parce que depuis les fondations de l'Église, je veux dire que c'était pire avant Vatican II, je veux dire, il y avait un aura de mystère. Je veux dire, les prolétaires et les paysans et tout ça ne comprenaient pas ou à peu près pas ce qui était dit durant les messes et tout ça. Donc, il y avait cette espèce de rituel sous le couvert du mystère et je pense qu'aujourd'hui, étant donné qu'en plus, au niveau social, on s'est détourné en masse de la pratique religieuse, je crois que néanmoins subsiste le mystère qu'on ne s'est toujours pas expliqué qu'on vit quand on rentre dans un temple comme tel parce que... Et aussi, je pense sincèrement qu'on n'est plus habitué à ce genre de configuration architecturale-là et que ça a un effet aussi sur nos sens quand on rentre là. Mais à quelle part de l'homme est-ce que cela répond ? C'est la question que je me pose toujours, c'est-à-dire, dans la beauté des... Je pense à certains peintres, je pense à plusieurs églises, je pense à certaines musiques. J'ai l'impression, mais peut-être, est-ce que je me trompe, que ça répond à une part de l'âme. Une part de l'âme qui peut-être laissée en jachère ou tout simplement asséchée dans le monde moderne. Je suis d'accord. Et alors, à quelle part de l'âme, selon vous, pardonnez cette question exagérément lourde, mais à quelle part de l'âme est-ce que tout cela répond ? À ce besoin d'immortalité que vous avez évoqué, d'éternité, en fait ? Peut-être, mais aussi pour revenir à ce que Mme Chalut disait tout à l'heure, la quête du beau aussi. Je pense sincèrement que si on n'avait pas profondément en nous cette envie de beauté-là, cette admiration devant la beauté, on n'aurait pas bâti au fil des siècles, même des millénaires, des temples d'une beauté renversante. Donc, sinon, on se serait juste fait des cabanes avec des croix. Je veux dire, on ne se serait pas donné tant de mal, on n'aurait pas dépensé autant de fortune, en fait, pour bâtir ce type de bâtisse-là. Donc, je pense, oui, que ce qui nous habite quand on rentre, si on est moindrement sensible, si on n'est pas fermé hermétiquement, littéralement, à ce genre de choses-là, je pense que ce qui nous touche en premier lieu quand on rentre, c'est la magnificence de l'endroit qui rejoint notre quête du beau, en fait. Oui, qui rejoint aussi la quête de transcendance de l'homme, la grande question existentielle de toujours, d'où on vient, qui on est, où on va. Je veux dire, la philosophie donne des réponses, les religions donnent des réponses. Et puis, comme dit Léolane, quand on rentre dans un temple, enfin, une église, une cathédrale, c'est fait, c'est majestueux, c'est grandiose, généralement. Et voilà, ça vient souvent nous bouleverser. Moi, je connais des gens, des athées qui ont fait cette expérience-là. Vous le dites parfois, vous, Mathieu Bocoté, mais j'en connais d'autres également qui ça leur arrive parce qu'on a tous en nous cette quête, comme on le dit, de beau, mais aussi de savoir qu'est-ce que la vie, est-ce qu'il y a quelque chose après ou pas. C'est des questions qui quand même nous taraudent, viennent nous chercher dans une existence humaine. Léolane, qu'est-ce qu'il y a ? Mais en fait, tout à l'heure, vous disiez qu'on trouve des réponses. Moi, j'aime dire qu'à force de trop fréquenter des temples, on peut certes avoir des réponses, mais on est quand même exempt de l'expérience que ça prend pour les comprendre. Donc, c'est ce qui, moi, me permet d'expliquer en fait les erreurs, peut-être d'interprétation qu'on retrouve au fil de l'histoire religieuse. Oui, vous faites dire, je crois, au Christ d'ailleurs dans votre livre, vous faites dire à Jésus que la prière peut se passer de... Je n'ai pas la phrase exacte, j'aimerais la retrouver à ce moment, mais j'encombrerai nos auditeurs d'un long silence, mais la prière est partout possible et les temples ne sont pas nécessaires, ils sont peut-être même de trop. De trop, je ne sais pas. Je n'oserais pas m'avancer en disant que les temples sont de trop. Par contre, est-ce qu'ils sont rigoureusement essentiels et intrinsèques à une communication avec peu importe ce en quoi on croit? Ça, je crois que non, en fait. Et ça, ça rejoint ma propre croyance, je crois que ce qui est d'ordre spirituel ou religieux doit être personnel. Donc, en quoi est-ce qu'un temple comme tel, aussi beau soit-il, est réellement nécessaire pour se recentrer et exprimer ou exercer sa pratique à titre personnel? C'est ma question, en fait. Mais vous venez de dire en même temps que si ça avait été juste quelque chose de plus ou moins important, on aurait fait des cabanes avec des croix. Or, si l'être humain reste sans ce besoin de construire des temples, de construire, pas juste dans la religion chrétienne, dans toutes les grandes traditions du monde, dans les autres religions, c'est la même chose. Alors, si l'homme ne cherche pas à partager cette expérience spirituelle-là, pourquoi il aurait construit de grands... Je pense sincèrement que c'est une différenciation de motivation qui est derrière les deux États. Honnêtement, parce que tout à l'heure, je parlais de ma vision de l'institution comme tel comme étant gouvernementale et plus politique, si on veut. Donc, on s'entend que, oui, de bâtir encore et encore des temples un peu partout parce qu'on s'entend que spécialement à Montréal, je veux dire, il n'y a pas moyen de faire deux pas sur la rue sans croiser une nouvelle église. Cela dit, je crois que derrière ce besoin de bâtir, il y avait aussi le besoin d'asseoir son hégémonie sur la culture. On s'entend que l'église était l'équivalent de la royauté sur les mœurs des gens. Donc, est-ce que ce n'est pas plus sage... Je me mets dans la peau d'exemple d'un dirigeant ecclésiastique ou d'un pape ou peu importe. Je me dis, est-ce que ce n'est pas plus sage d'asseoir les exemples, d'asseoir la puissance de manière visuelle dans le quotidien des gens plutôt que de juste laisser ça aller? C'est ma question. Premièrement, vous dites que l'église faisait comme les rois. Il y a quand même une distinction importante. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de jansenisme aussi dans l'histoire. Ça, c'est un courant qui n'est pas autorisé par l'église. C'est une espèce d'hérésie. Il y a eu beaucoup d'hérésie dans l'histoire de l'église. Donc, on ne peut pas dire... L'église a fait clairement des erreurs. Elle a eu des mea culpa. Elle a fait des mea culpa sur plusieurs choses. chrétiens, croyants, pratiquants. Ce qu'on dit, c'est que l'église a été instituée par le Christ, instituée par l'Eucharistie, mais instituée physiquement par le fait qu'il va léguer sa... Oui, Mathieu, je sens que vous... J'allais dire, permettez-moi de vous éviter d'entrer dans une guerre religieuse. Non, parce que je voulais répondre à la question de la bâtisse comme telle. Mais c'est vrai que là, si on commence à aller là-dedans, ça va être long. Mais je crois, il y a une formule assez importante. Je crois que c'est chez Bernanos, mais j'espère ne pas me tromper. Georges Bernanos, grand écrivain français, catholique par ailleurs, mais d'abord et avant tout grand écrivain français, qui disait que l'homme, évidemment, peut prier partout, mais il a néanmoins besoin de lieux pour prier. C'est ça que je m'en allais là. Il y a des lieux qui, d'une manière ou de l'autre, sont favorables... Des lieux où souffle l'esprit pour parler comme un autre écrivain. J'entends par là qu'ils sont plus favorables à la croyance, au recueillement, et ainsi de suite. Favorables, c'est certain. Par contre, est-ce que c'est intrinsèque et essentiel? C'est là, moi, que je me détourne un peu de cette explication-là, en fait. Pas moi. Moi, je pense que c'est essentiel pour l'homme d'avoir ces lieux-là. Vous dites, l'esprit souffle, justement. Ça revient à la grâce pour quelqu'un comme moi. Ça, c'est sûr que ça se rejoint. Donc, non, l'être humain a besoin de lieux physiques pour perpétuer, la dernière scène, entre autres. Pas juste la dernière scène, mais l'institution de l'Eucharistie. Je poserai la question à la plus sceptique des deux. Léonane Kemmer, on aurait tendance à dire, un croyant dirait probablement, un chrétien, ou même, appelons ça un compagnon de route de l'Église, dirait, la beauté ne s'épuise évidemment pas dans la religion, c'est le moins qu'on puisse dire, mais elle ne peut faire l'économie d'une part de sacrée. Est-ce que c'est un sentiment que vous auriez d'une manière ou de l'autre? Je ne suis pas certaine de comprendre la question. C'est-à-dire que la beauté doit répondre à une part de transcendance. Il n'y aurait pas de beauté strictement humaine délivrée du souci de la transcendance d'une manière ou de l'autre. Est-ce que c'est un sentiment que vous pourriez partager? Je pourrais le partager jusqu'à certaines limites, je dirais. Qui apparaissent très rapidement, je le devine. C'est-à-dire que, comment j'expliquerais ça? Je pense sincèrement qu'on a cette manie, je vais se souvenir comme la dernière des athées en disant ça, mais qu'on a cette manie de chercher une explication à ce qui est soit plus grand, soit plus beau. C'est-à-dire qu'on est incapable de se regarder soi-même si on veut et de peut-être envisager que cette beauté-là elle tire son origine de nous à quelque part. Parce que les églises ne sont pas tombées du ciel, même si on peut dire qu'elles ont été inspirées par, ou peu importe, reste que, et que ce soit n'importe quel livre aussi, n'importe quel livre aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas tombé du ciel, c'est quand même l'homme qui les a fait. Parce que tout à l'heure, je me demandais, tout à l'heure, Mme Chalut disait que la source du savoir c'était la Bible et tout ça, mais moi là-dessus, j'ai de la difficulté à envisager, mettons, le concile de Nicée exempt de toute motivation autre que purement théologique et chrétienne. Il y aurait beaucoup à dire sur le concile de Nicée. Mais nous ne le dirons pas ici, chers amis, ce n'est pas un séminaire d'histoire religieuse. On a des preuves historiques là-dessus. Oui, mais les preuves historiques il faut en prendre et en laisser aussi tout dépendant. Mais quand on a une attitude historique scientifique, on est capable quand même de... Mais chère Stéphanie, faites attention, cela dit, chère Stéphanie, vous êtes de la notion de preuves historiques comme j'entends certains de nos sociologues dire qu'on a des études sur ça, dont le débat est ouvert en ces matières. Mais là, je parle de gens qui ne sont pas chrétiens là. Non, 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 je n'en doute pas des chercheurs. Mais je dirais en ces matières, les querelles historiques ne sont jamais une fois pour toute clause. Non, ça c'est sûr. Et on peut même s'imaginer, cela dit, qu'en toute institution humaine, il y a une part humaine. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Cela dit, j'aimerais vous ramener sur cette question de la beauté architecturale qui est peut-être la première pour le Québécois ordinaire pendant très longtemps et qui cherche un peu de beauté dans son existence. Nous sommes un peuple qui a eu une existence assez difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Notre peuple n'est pas né dans la beauté d'un monde déjà constitué. Pour le dire ainsi, on n'est pas en Europe où il y a une espèce de monde qui est là depuis toujours dont nous héritons et que nous poursuivons, nous avons dû le bâtir. Nous avons dû le bâtir et nous avons trouvé dans le catholicisme, pas seulement dans le catholicisme, mais dans le catholicisme, une source d'inspiration pour nos temples, pour nos rites, pour... Le catholicisme s'est épuisé ici, c'est le moins qu'on puisse dire depuis 50 ans. Il est désormais une tradition résiduelle dans les marges, conservée par certains et certaines, mais il n'en demeure pas moins qu'une des plus en position hégémonique. Croyez-vous qu'il a été remplacé, que cette quête de transcendance a été remplacée d'une manière ou de l'autre et est-ce que la beauté a trouvé d'autres sources où s'alimenter dans l'art, dans le paysage qu'est le nôtre, qu'il soit littéraire ou architectural simplement? Léonane Kemner, vous parliez tantôt de votre scepticisme devant notre civilisation friable. Cette beauté peut-elle trouver d'autres sources néanmoins que l'inspiration sacrée? C'est-à-dire que quand vous avez dit que, bon, depuis 50 ans, notre rapport aux religieux a changé, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a eu une volonté de s'affranchir de ce perpétuel remord de la chute d'avoir voulu savoir. Et donc, je trouve que notre cale de la beauté, de transcendance aussi, s'est fait d'une part à travers les plaisirs mais aussi d'une autre part à travers l'humain comme tel. On a voulu se détacher de cette espèce de spectre omniscient, si on veut, d'une beauté qui ne nous est pas atteignable, si on peut dire, pour changer vers, justement, une perspective beaucoup plus humaine, beaucoup plus tangible, si on veut, qu'on peut se reconnaître dans notre humanité, quoi qu'on fasse, de toute manière. Une thèse, soit dit en passant, je me permets de le dire en parenthèse, que vous développez dans votre très beau texte qui a d'ailleurs eu une mention, si je ne me trompe pas, « Les cinq leçons de la marquise » qui est un texte que vous avez publié dans la revue « Critères, il y a un temps ». Oui, on prend en l'air. Cette beauté qui est dans le monde, tout simplement, et qui peut se délivrer du support des cieux et qui peut jouir de l'existence dans sa beauté sans remords, sans... C'est peut-être le pan de mon cerveau qui est beaucoup plus axé vers les textes libertins et tout ça qui me poussait à écrire ce texte-là. Par contre, oui, si on parle de conviction personnelle, je crois sincèrement qu'il y a plus beau encore que ce qu'on peut retrouver dans la religion et ce plus beau-là, on le trouve en nous-mêmes, en fait, parce que finalement, la fameuse phrase « Dieu est en chacun de nous ». Moi, s'il y a une phrase dans la Bible que j'ai tendance à prendre pour du cash en bon français, c'est celle-là parce que ce qu'on appelle Dieu, moi, j'appelle ça la force créatrice. Cette force de, à la fois, détruire ou de créer, on la possède. Donc, c'est là, moi, que je trouve tout le beau dans l'être humain, en fait. Stéphanie Chalut, vous allez faire une exposition sur les saints martyres canadiens. J'espère. Je n'en doute pas. On vous le souhaite. Je n'en doute ni de votre talent ni de votre esprit d'entreprise. Vous allez faire cette exposition dans les deux prochaines années, les trois prochaines années. Pourtant, vous ne la faites pas, je le devine, en historienne. C'est-à-dire, vous n'êtes pas historienne de formation. Quelle est la part de beauté dans le récit des saints martyres canadiens? La poésie, de la mise en scène du film sur lequel je travaille en ce moment. Certes, mais dans l'expérience même, vous regardez, vous êtes une artiste, vous regardez des saints martyres canadiens. Mais il y a une part de mysticiste très fort chez eux qui, moi, me rejoint. Et pour moi, le mysticisme est très proche de la poésie. Donc, je m'identifie quand même à ça en tant qu'artiste, beaucoup. Je suis assez poétique. Je suis très d'accord avec ce qu'ils viennent de dire, que c'est très connex, le mysticisme et la poésie. Et les grandes mystiques, je dis les grands deux, il y a eu plein de femmes mystiques, des grandes saintes dans l'histoire de l'Église. Il y a eu des grands saints aussi mystiques. Mais souvent, ce qu'on remarque, c'est peut-être un trait un peu plus féminin, en guillemets, sans faire de généralité. Mais je pense que le mysticisme est très proche de la création, de la création artistique. Il y a vraiment quelque chose de ça. Et chez les saint-martires canadiens, vous retrouvez un moment mystique qui interpelle votre esthétique. En fait, quand on s'intéresse à un sujet, on l'interprète évidemment à sa propre manière. On lui met notre signature. C'est une interprétation. Ça reste de l'art. Ça ne sera pas justement de l'histoire. Ce n'est pas un livre d'histoire que je vais faire, juste comme vous venez de le dire. On est des artistes. Voilà pourquoi je pose la question. C'est-à-dire, les saint-martires canadiens, autrement dit, contre toute attente, pourrions-nous dire, de votre point de vue, ont quelque chose à nous dire. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Ils ont à nous dire à la fois sur notre propre histoire, ce qu'on ne connaît pas tellement bien au Québec et aussi par rapport à ce désir de transmettre ce qui les dépassait, qui est évidemment Dieu, qui est évidemment Jésus-Christ. Alors, il y a quand même tout ce rapport à la transmission de la foi qui s'amène avec eux. En fait, pas juste eux. On pourrait prendre Marguerite Bourgeois, on pourrait prendre Marguerite Diouville, on pourrait prendre François de Laval, enfin, les grands saints parce qu'on en a au Québec. On a des saints comme ça, des personnages plus grands que nature. qui sont totalement dévoués à leurs prochains. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont dévoués comme ça? C'est parce qu'ils ont une dévotion puis un dévouement encore plus fort qui les surpasse. Et c'est en ce sens-là que je ne suis pas d'accord avec ma copine ici, bien que je la respecte. Ça ne vient pas du fond de soi, c'est-à-dire que ça vient en dehors de nous. C'est en dehors, c'est le tout autre pour nous. Et ce tout autre-là est en nous à la fois, mais il est d'abord un tout autre. Donc, pour le chrétien, c'est ça. Alors, Léolaine Kamener, un dernier mot en quelques secondes puisque l'émission se termine très bientôt. Poésie et mysticisme, vous nous disiez, ça se rejoint intimement pour vous, de quelle manière? C'est-à-dire que ce qu'on appelle mysticisme, moi, je vais appeler ça de l'inspiration. Après, est-ce qu'on dit inspiration divine ou non? Ça dépend de notre confession, mais honnêtement, je veux dire, dans l'écriture de Trandenier, je veux dire, moi, j'avais 22 ans quand j'ai commencé à écrire ce livre-là et on s'entend que je ne viens pas d'une autre génération comme telle. Je veux dire, la société d'aujourd'hui, c'est la mienne. Je vis par elle, je suis influencée par elle et donc, à quelque part, moi, je me suis demandé finalement comment ça se fait que jour au lendemain, je me suis mise à m'intéresser à cette figure-là parce que peu importe mon intérêt pour la religion comme telle ou la théologie, la figure de Judas ne m'était pas vraiment plus familière. Donc, c'est une question d'inspiration. Alors, Stéphanie Chalut, Léonane Kemner, merci infiniment pour votre présence aujourd'hui à cette émission. La semaine prochaine, à la vie des idées, faut-il faire son deuil de la souveraineté avec Christian Saint-Germain et Jacques Beauchemin. Merci infiniment pour votre présence. À la semaine prochaine.